Quel est le meilleur portefeuille d'investissement pour ton âge ? Quelle que soit ta phase de vie, il est indispensable d'avoir une stratégie d'allocation claire pour le présent, mais également de savoir la faire évoluer au cours du temps. Cela permet de ne pas paniquer, d'évitant de vendre tes positions au pire moment lorsque les bourses mondiales vacillent, mais cela trouve également l'opportunité de te renforcer lorsque les marchés sont au plus bas, tout en sachant parfaitement ce que tu fais grâce à une stratégie maîtrisée. C'est cela les avantages d'avoir un plan précis. Après tout, lorsque tu investis, tu y consacres l'épargne de toute une vie. Tu ne peux pas jouer avec ça, c'est vraiment trop important. Cela tombe bien, car dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble à bâtir le meilleur portefeuille en fonction de ton âge et voir comment le faire évoluer à chaque étape de ta vie. Allez, c'est parti ! Grossièrement, les actifs peuvent être scindés en deux grandes catégories. D'un côté, nous avons les actifs offensifs, qui sont plus risqués et amènent la performance. On pense notamment aux actions, à l'immobilier coté en bourse, à l'or, aux matières premières, aux cryptos, etc. De l'autre côté, nous avons les actifs défensifs, moins volatiles, mais dont la performance est moindre. On y trouve principalement les obligations, les fonds euros ou encore les liquidités qui sont disponibles sur vos livrets. Trouver le bon équilibre au sein de son portefeuille à chaque âge, entre actifs offensifs et défensifs, est primordial. Pour commencer, voyons donc les quatre notions clés qui vont nous permettre de bâtir les portefeuilles pour chaque âge, qui seront présentés par la suite. Pour parler de la première clé, rien de mieux que d'écouter les conseils du meilleur investisseur au monde. Warren Buffett, alors âgé de 83 ans, a suggéré dans une communication auprès des investisseurs de son fonds qu'à sa mort, il souhaitait que sa femme investisse la totalité de sa fortunérité de la façon suivante. 90% en bourse, en actifs risqués, et 10% seulement en obligations. Ce choix est à la fois simple à comprendre et contre-intuitif. La bourse étant l'actif le plus performant sur le long terme, y investir la quasi-totalité de son patrimoine semble avoir du sens. Cependant, exposer 90% de son patrimoine au marché financier est-il pour autant pertinent, quel que soit son âge ? Lorsque l'on regarde l'évolution historique de la bourse, il n'est pas rare de constater des baisses de plus de 50%, voire même moins 86% comme en 1929. Imaginez-vous, à 65 ans, observer impuissant 90% de votre portefeuille passer de 500 000 à 70 000 euros la veille d'un départ en retraite bien méritée. Avec une fortune estimée à plus de 100 milliards d'euros, cette allocation est probablement adaptée à Warren Buffett. Car 10% de sa fortune, positionnée sur des secteurs défensifs, disons à 4% par an, permet de toucher 33 millions d'euros d'intérêts par mois. Sans risque. De quoi mener une petite vie simple, me direz-vous. Cette allocation ne semble pas adaptée, cependant, au commun des mortels. Mais elle nous rappelle un point essentiel. Si l'on peut se le permettre, investir la plus grosse proportion de son patrimoine en actifs risqués est ce qui produira les meilleurs résultats. Voyons maintenant la deuxième clé pour les patrimoines un peu plus normaux. On l'a vu, maximiser la part d'actifs risqués permet d'améliorer le rendement, mais expose une partie importante de son capital à une perte substantielle. Essayons de creuser ce point. Historiquement, les marchés financiers ont toujours fini par se redresser à la suite d'une crise. Cette phase de remontée des coûts peut cependant être plus ou moins longue. Et c'est là que se trouve la difficulté. Si vous êtes en phase de constitution d'un patrimoine, votre travail vous permet de vivre sans toucher à vos investissements. Les baisses de marché ne sont alors pas vraiment un problème. Il suffit d'attendre que l'orage passe sans vendre vos positions. Le problème par contre survient lorsque vous avez la nécessité d'utiliser votre capital ou lorsque vous êtes proche de basculer en phase de consommation de votre épargne et qu'un krach survient à ce moment-là. Dans ce cas-là, c'est la double peine. Si vous avez 200 000 euros investis, avec comme objectif d'en retirer chaque année 10 000 euros, soit 5% de votre capital, mais que la valeur de votre portefeuille chute soudain à 90 000 euros, suite à un krach que nous avons eu en 2008, c'est la catastrophe. La baisse de valeur du portefeuille combinée au retrait successif année après année de 10 000 euros à chaque fois, sans que les marchés ne remontent durant 2, 3 ou 4 ans, verra votre capital fondre comme neige au soleil pour atteindre 0. Et ce scénario est tout à fait réaliste, lorsque l'on sait que depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous aurons eu une récession en moyenne tous les 5 ans et que les cours de bourse mettent 27 mois en moyenne toujours, simplement pour revenir à leurs niveaux initiaux. Ainsi, la deuxième clé ici pourrait être de conserver des liquidités correspondant à quelques années de dépenses dans lesquelles vous pourriez puiser pour soutenir votre niveau de vie durant les périodes de chute des marchés, évitant ainsi de vendre une partie de votre portefeuille au plus bas. Cette stratégie a été étudiée en détail sur le site Early Retirement Now avec de nombreuses simulations. Je vous mets le lien en anglais pour accéder à l'étude complète si cela vous intéresse. Il en ressort qu'une réserve représentant 3 à 6 années de dépenses est la location la plus optimale pour protéger son portefeuille face à un krach qui tomberait au mauvais moment. La troisième clé pour bien faire évoluer ton portefeuille en fonction de l'âge est la règle classique qui consiste à allouer 100 moins son âge en actifs défensifs. Par exemple, si vous avez 30 ans, alors vous devriez allouer 100 moins 30, c'est-à-dire 70% de votre portefeuille en actifs risqués et 30% donc en actifs défensifs. Certains jugent cette règle un peu trop conservatrice car elle produirait des allocations trop peu chargées en actifs risqués. Pour favoriser ces derniers, certains évoquent la règle du 110 moins âge qui correspondrait plus aux méthodes d'investissement contemporaine. Ainsi, une personne de 30 ans devrait investir 20% en actifs non risqués et 80% en actifs risqués. Quelle que soit votre référence, il est utile de garder ces ordres de grandeur en tête. Pour finir, lorsque l'on se rapproche de la retraite et que l'on veut commencer à basculer son portefeuille vers une rente pérenne dans le temps, sans jamais épuiser son capital, alors il est intéressant de parcourir la table que vous voyez à l'écran. Il s'agit des chances de succès de votre stratégie en fonction du taux de retrait que vous effectuez chaque année sur votre capital. On note que les stratégies comportant trop d'actifs défensifs ont des taux de réussite plus bas. En effet, une insuffisance d'actifs offensifs résulte en un portefeuille pas assez performant pour soutenir une rente pérenne sur de longues périodes. On évitera donc les allocations comportant 50% ou plus d'actifs défensifs. Avec ces quatre notions en tête, essayons maintenant de définir les meilleurs portefeuilles par classe d'âge. Par souci de simplification, je considérerais que la poche offensive est constituée d'un unique ETF, monde ou S&P 500, mais il est indispensable en réalité de diversifier vos actifs au sein de cette poche risquée pour en réduire justement le risque. Faisons donc honneur à nos aînés et commençons par les personnes les plus proches de leur phase de retraite. Pour ceux qui ont atteint l'âge de la retraite, ou qui souhaitent profiter dès à présent de leur capital, c'est possible aussi, la première chose à faire serait de calculer le montant annuel nécessaire pour subvenir à vos dépenses. Une personne qui dépense 2 000 euros par mois aura besoin de 24 000 euros par an. Si elle touche en plus 1 500 euros de votre aide d'État, alors 500 euros, soit 6 000 euros par an, suffisant. Nous avons vu qu'il était sage de conserver entre 3 et 6 ans de dépenses sous la forme de liquidité. Prenons ici 4 années à 6 000 euros par an pour l'exemple. Vous devez donc allouer 24 000 euros en support défensif sous forme de liquidité. Ainsi, si votre patrimoine total s'élève à 150 000 euros, 24 000 euros se feront allouer sur un fonds euro, une assurance vie ou un livret, soit 15 % du portefeuille. Les actifs risqués représenteront quant à eux entre 85, car 15 % ont déjà été alloués, et 50 % du portefeuille. Pour ne pas tomber trop bas et diminuer le taux de succès. Souvenez-vous de la clé numéro 4. Ensuite, dans la table, regardez la colonne qui correspond à votre taux de retrait. 6 000 euros de retrait divisé par un capital de 150 000 euros donne 4 % de taux de retrait. Ici, la meilleure allocation semble être 75 % en actifs risqués. Comme 15 % sont déjà pris par les liquidités, nous allons allouer les 10 % restants à un support défensif, comme les obligations. Simple. Attention, il faut que 75 % d'actifs risqués correspondent à votre tolérance au risque. Si vous êtes plus frileux, il faudra abaisser cette part, tout en augmentant la proportion d'obligations d'autant. Le portefeuille serait alors 110 000 euros, soit 75 % investis dans un ETF monde, 15 000 euros, soit 10 % investis dans un ETF obligataire long terme, et 24 000 euros, soit 15 % en liquidités, livrées et fonds euros des assurants de vie. Ce n'est qu'un exemple, mais cette allocation devrait vous assurer avec quasi-certitude de pouvoir retirer 500 euros par mois à vie, augmenter de l'inflation chaque année, sans jamais épuiser votre capital de 150 000 euros. Pour les personnes qui sont à 10 ans ou moins de la retraite, c'est la période la plus difficile à gérer. D'un côté, vous avez de grandes chances de bénéficier d'un dernier cycle de marché haussier, mais de l'autre côté, subir un krach boursier de plein fouet à quelques années de la retraite serait catastrophique pour vos perspectives de retraite. Et pour compliquer le tout, les conséquences sont complètement différentes si la crise survient à 10 ans ou à un mois de la retraite. La meilleure solution est donc de commencer par définir votre portefeuille cible pour la retraite, comme vu précédemment. Reprenons d'ailleurs celui défini juste avant. 75% d'action, 10% d'obligation, 15% de liquidité. À 10 ans de la retraite, il serait dommage de conserver 15% de liquidité qui ne rapporte pas grand-chose. Ainsi, au début de la période, on peut imaginer un portefeuille tout simple. 75% d'actifs risqués et 25% d'obligation long terme. Ce type d'allocation vous permet trois choses. De bénéficier de la performance supérieure des obligations long terme par rapport aux liquidités. De pouvoir rééquilibrer votre portefeuille et ainsi acheter des actions au plus bas en vendant une partie de vos obligations. Et de ne pas paniquer en cas de krach. En effet, si votre retraite est à 10 ans, vous n'avez pas besoin de piocher dans votre capital d'ici là. Vos salaires suffisent pour vivre. Votre portefeuille aura donc le temps de revenir à ces niveaux de départ avant que vous ayez réalisé le moindre retrait. L'idée est donc de débuter la période à 10 ans de la retraite avec 75% en ETF monde et 25% d'obligation long terme. L'idée est de terminer cette même période en ayant à la veille d'un départ à la retraite 75% en ETF monde, 10% en obligation long terme et 15% en liquidité. Vous pouvez basculer en une fois la veille de votre départ à la retraite ou progressivement au cours des 10 années en transformant chaque année une partie de votre poche obligataire en cash pour finir avec les 15% de liquidité voulue. Ainsi, même si un krach survient le jour de votre départ à la retraite, le pire scénario, vous avez l'équivalent de plusieurs années de liquidité pour survivre sans toucher à vos investissements. S'il vous reste entre 10 et 25 ans avant de prendre votre retraite, votre carrière est déjà bien lancée. Vos revenus sont élevés et vos dépenses aussi car vous avez probablement des enfants à charge, une maison à entretenir. Et il reste encore pas mal d'années avant de consommer votre rente. Vous pouvez donc vous permettre d'être agressif avec une part élevée d'actifs risqués qui rémunèrera mieux. L'une des clés ici est de ne pas surestimer votre tolérance au risque. J'ai vu tellement de personnes solides tout vendre à moins de 30% au pire de la crise Covid. Viser 85% d'un portefeuille exposé en action est contre-productif si lors de la prochaine crise vous paniquez et vendez tout. Il n'y a aucune honte à se cantonner à 50% d'actifs risqués voire moins. De mon point de vue, l'allocation idéale sur cette phase serait donc de mettre autant d'actifs risqués que votre tolérance au risque vous le permet sans surestimer cette dernière. Le tout en complétant par l'équivalent d'une ou deux années de dépenses qui seront conservées sous la forme de liquidités. Non pas ce coup-ci pour amortir les cracks mais surtout pour parer au coup dur de la vie licenciement problème de santé car il faut pouvoir assumer un niveau de charge élevé à ce stade de votre vie. Le portefeuille de l'exemple précédent pourrait alors être 85% en ETF monde et 15% en liquidités. Dernière possibilité vous êtes à plus de 25 ans de votre prise de retraite ou de rente. Dans cette phase vous êtes souvent jeune et vous commencez enfin à gagner de l'argent. Je vous en supplie ne dépensez pas tout épargnez-en une partie car c'est à ce stade que vos investissements auront le plus d'impact sur le long terme. Pour rappel 10 000 euros investis en bourse à 10% par an la performance moyenne long terme du S&P 500 donne près de 200 000 euros 30 ans plus tard. Donc à ce stade je n'aurai qu'une règle investissez 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 cela changera votre vie car le temps joue en votre faveur. Pensez tout de même à conserver une épargne de précaution de l'ordre de 6 mois de dépense et à respecter votre aversion au risque pour ne pas paniquer à la première grosse baisse que vous rencontrerez et tout se passera bien. Votre portefeuille pourrait alors être à ce stade de la vie 95% en ETF monde ou le pourcentage maximum avec lequel vous vous sentez à l'aise d'un point de vue du risque et 5% le minimum sous la forme de liquidité. Je vous ai préparé un PDF 100% gratuit de tout ce qui a été dit ici pour facilement reproduire ces portefeuilles. Le lien pour le télécharger est dans le premier commentaire sous la vidéo. Pour finir, si tu souhaites remplacer l'ETF monde de la poche offensive de tous ses portefeuilles pour diversifier tes actifs, tu peux appuyer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. J'y analyse le portefeuille ayant eu la meilleure performance l'année dernière parmi plus de 150 allocations des meilleurs gestionnaires au monde. Va la voir, je suis certain qu'elle va t'intéresser. Rien de tout ceci n'est un conseil en investissement et investir comporte des risques de perte en capital.